Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de manga et on va parler de Dragon Ball Super alors que le manga vient de paraître en France chez Gléna. On y va ! Gléna communique assez largement sur le fait que ce lancement de la version française du manga de Dragon Ball Super serait un des meilleurs démarrages récents du manga. On peut s'en réjouir. Moi, en tant que fan de Dragon Ball, je trouve que c'est bien de voir qu'il y a encore une ferveur autour de la série et du manga. Et donc c'est pour moi l'occasion de revenir un petit peu justement sur cette adaptation en manga. Alors, disons-le tout de suite, pour moi, le manga de Dragon Ball Super est bien meilleur à l'animé de Dragon Ball Super. En termes d'originalité, en termes d'appropriation du scénario, en termes de fidélité par rapport au personnage, je trouve le manga bien meilleur. Donc quitte à choisir entre l'animé, qui d'ailleurs bénéficie d'une qualité animée justement assez variable en fonction des épisodes. Et puis le manga, je vous recommande vraiment de donner sa chance au manga. Donc là, le premier tome vient de sortir. Là, c'est ma version japonaise. Donc la version française est très fidèle à la version japonaise. Il faut évoquer le fait que déjà le scénario, l'idée de base est donnée par Akira Toriyama, mais ensuite c'est Toyo Taro, un dessinateur qui déjà était très fan de Toriyama et de ses oeuvres, qui ensuite a réalisé ce manga. Donc ça se voit rien qu'à travers, on regarde les couvertures, on sent justement cette patte d'Akira Toriyama, mais ce n'est pas Akira Toriyama, donc c'est Toyo Taro. Et quand on regarde un petit peu l'intérieur du manga, on voit vraiment des découpages qui sont totalement à la Akira Toriyama. D'ailleurs récemment, sur les derniers chapitres parus au Japon, il y en a qui se sont amusés à voir les petits clins d'œil entre des cases faites par Toriyama à la grande époque, il y a 20 ans, et les cases dans Dragon Ball Super. Alors, au niveau de l'histoire, pour ceux qui l'auraient manqué, l'intrigue de ce Dragon Ball Super se situe entre la fin du combat contre Boo et puis la vraie fin de Dragon Ball, c'est-à-dire ce qui se passe 10 ans après le combat contre Boo, le tournoi d'arts martiaux au cours duquel Son Goku va rencontrer la réincarnation de Boo en le personnage de Oub. Donc c'est tout ce laps temporel-là, durant lequel Pan grandit, Bulma a un deuxième enfant, c'est toute cette phase qui n'est pas décrite dans le manga originel, ni dans les animés précédents, puisque Dragon Ball GT lui avait pris le parti de se situer après la fin de Dragon Ball, que Dragon Ball Super se positionne avec l'apparition d'un certain nombre de dieux. Et en fait, ça commence à être, au début, assez raisonnable, puisque finalement, on a retrouvé au cœur de Dragon Ball Super Bihilus, le dieu de la destruction de l'univers 7, puisqu'on apprend à travers le premier film, Battle of Gods, et c'est ce qui est repris au début du manga de Dragon Ball Super, en fait, qu'il y a plusieurs univers parallèles qui coexistent avec chacun un Kaiyoshin et un dieu de la destruction. Et donc, le manga de Dragon Ball Super commence là-dessus, par l'apparition de ces dieux de la destruction, et le premier qui apparaît donc, c'est Bilus, ce fameux chat qui a des connotations de divinité égyptienne, et on découvre là, tout de suite, ce qui n'était pas le cas dans le film Battle of Gods, qu'il en existe d'autres, et notamment le dieu Champa de l'univers 6. Et donc, au début, le manga de Dragon Ball Super reprend, en fait, ce qui se passait dans Dragon Ball Battle of Gods. Les quatre premiers chapitres, en fait, du manga Dragon Ball Super reprennent tout ce qui se passait dans Battle of Gods. Donc, vous vous doutez, là, c'est l'anime comics de Battle of Gods, on compare, c'est beaucoup plus condensé. C'est vraiment pour que les gens puissent situer qui est le personnage de Bilus, qu'est-ce que le Super Saiyan Jin God, etc. Mais ce n'est pas vraiment très détaillé. Finalement, c'est ensuite que la partie devient plus intéressante, plus inédite, puisque c'est le début des préparatifs du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, sachant que Champa, le dieu de la destruction de l'univers 6, voulait acquérir les 7 Super Dragon Ball. D'ailleurs, quand on y repense, en fait, ce Super Dragon Ball, c'était au départ l'objet initial, en fait, des pérégrinations dans Dragon Ball Super, mais en fait, quand on voit les arcs suivants, c'est un petit peu passé à la trappe jusqu'à maintenant. Pour information, en fait, le tome 2 se concentre vraiment sur ce tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, et puis débute l'arc de Trunks, qui n'est toujours pas fini au Japon, d'ailleurs. Et c'est l'occasion de revenir sur un point particulier, c'est-à-dire la narration. C'est-à-dire, si on regarde ce qui se passe, donc l'arc, l'apparition de Bilus, elle intervient de manière très rapide dans le manga, et puis aussi le tournoi entre les deux univers, que sont le 6 et le 7, il voit son dénouement assez rapidement, puisque dès le tome 2, en fait, vous aurez la conclusion de ce tournoi-là. C'est un petit peu surprenant quand on regarde les shonen mangas récents, qui ont pris le temps maintenant de s'étaler, que ce soit Bleach, Naruto, Fairy Tail, on voit que les combats prennent leur temps, que les arcs prennent plusieurs tomes, plusieurs dizaines de tomes parfois à être résolus, ce qui n'est pas le cas de ce Dragon Ball Chou. Une des raisons, c'est déjà la pré-publication au Japon, la pré-publication du manga de Dragon Ball Chou, c'est un mensuel. Alors les chapitres, du coup, ne répondent pas au schéma canonique des chapitres de Dragon Ball, qui étaient plus aux alentours de 14 pages. Là, on a des chapitres qui font 30-40 pages, donc beaucoup plus longs, qui permettent d'être très denses, mais qui, du coup, à ce rythme mensuel-là, si on veut maintenir le lecteur en haleine, obligent à aller assez vite. C'est le cas ici. Mais si on revient à la narration initiale de Dragon Ball, et qu'on regarde un petit peu la durée de chacun des arcs du manga de Dragon Ball, on se rend compte, en fait, que le manga même de Dragon Ball avait en son sein une narration plutôt rapide. Par exemple, tome 1 et tome 2 de Dragon Ball, en fait, c'est la première quête des 7 boules de cristal. Et voilà, c'est terminé. Au tome 3, on part sur autre chose. On part sur l'entraînement de Son Goku, puis de Krillin chez Tortue Géniale, etc. Et puis, quand on regarde même l'arc des cyborgs, qui est connu pour être un des arcs cultes au sein de l'univers Dragon Ball, c'est du tome 28 au tome 35. Donc, ça reste, sur cette tome, une histoire complexe, avec moult rebondissements, qui se situe finalement dans un volume qui reste tout à fait raisonnable. D'ailleurs, Dragon Ball, au final, quand on y pense, ça faisait 42 tomes. Mais est-ce que c'est beaucoup, quand on compare aux shonen mangas qui connaissent le succès désormais ? Finalement, pas tant que ça. One Piece, c'est plus de 80 tomes. Bleach, ça a été plus de 70 tomes. Naruto, c'est pareil. Bref, à côté, finalement, Dragon Ball, c'était une série plutôt courte. On ne parle même pas des Chevaliers du Zodiac qui se terminaient en 28 tomes. Bref, le manga de Dragon Ball Show, pour y revenir, c'est une lecture plaisante qui, à mon avis, fera vibrer la flamme de tous ceux qui ont grandi avec Dragon Ball. Pour les jeunes, je supporte que ça manque un petit peu d'imagination ou de nouveautés. Je pense qu'il vaut mieux, en fait, que les jeunes lecteurs qui sont fans de Naruto, de Fairy Tail, de One Piece, s'ils ont quelque chose à lire. À mon avis, c'est plutôt la série originale de Dragon Ball. Parce que là, pour l'instant, en l'état, il n'y a pas vraiment de moment phare. Les personnages, on va assez vite dessus, puisque, finalement, il y a beaucoup de nouveaux personnages qui sont introduits. Je pense notamment aux guerriers des univers 6 et 7 qui feront la couverture du tome 2. Ça va, du coup, assez vite. Et il est difficile de prendre le temps de développer les personnages, en tout cas, dans ces premiers arcs autour de Dragon Ball Show. Donc, moi, je conseille le manga vivement à tous ceux qui sont gravement fans de l'univers Dragon Ball. Pour ceux qui n'auraient jamais vraiment pénétré dans l'univers Dragon Ball, je leur conseille plutôt d'aller voir la série originelle d'Akara Toriyama parce qu'il y a une vraie maestria dans le trait, dans la réalisation des cases, des planches, dans l'histoire même et dans son développement. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir, finalement, comment Toriyama a influencé des générations et des générations de mangaka ensuite. Donc, ça sera plutôt mon conseil. Donc, pour les fans, n'hésitez pas. Dragon Ball Super, c'est une valeur sûre. Les arcs qui suivent seront d'ailleurs beaucoup plus épiques que les arcs initiaux. Donc, c'est un début de série tout à fait raisonnable. Et puis, pour les autres, n'oubliez pas d'aller voir vraiment cette série culte qui est Dragon Ball. Voilà, j'espère que cette vidéo pour vous présenter un petit peu le début de Dragon Ball Super avec sa galerie de personnages assez haute en couleurs. Je vous recommande d'ailleurs de voir un petit peu les personnages de l'univers 6 avec des nouveaux Saiyans qui apparaissent, la copie conforme de Freezer qui existe dans l'univers 6, etc. C'est vraiment sympa de voir un petit peu la continuité de notre univers préféré en manga, en tout cas de mon univers préféré en manga. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga de Dragon Ball Super et je reviendrai dans de prochaines vidéos chroniques aussi sur l'état de la publication de ce manga-là au Japon dont le troisième tome est attendu pour le mois de juin et en France le tome 2 sortira pour Japan Expo donc la tente ne devrait pas être trop longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos autour de manga sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501